Psaume 5, verset 12, verset 12 à 13 Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste eau éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Voilà que le roi David nous écrit ces versets il y a plus de 3000 ans. Ces versets étaient pour lui, pour tous ceux qui l'ont lu jusqu'à aujourd'hui et ça a fonctionné. Ces versets sont encore bons aujourd'hui, pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous. Ces versets, ça fonctionne, la parole de Dieu, ça marche. Amen ? Nous allons voir, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce roi David est en train d'écrire une suite de psaumes et là il s'arrête au verset 12 pour dire « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ». Cinq choses vont découler lorsqu'on se confie en Dieu. Lorsque je mets ma confiance en Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, on le lit un petit peu après, l'allégresse est pour moi pour toujours. Deuxièmement, j'ai la protection divine. Troisièmement, troisième promesse, je vais transmettre cette joie aux chrétiens. Quatrième point, je suis béni de Dieu. Vous avez le droit de dire « Amen », soyez libres. Et cinquième point, j'ai la grâce de Dieu qui m'entoure. Ces cinq promesses sont extraordinaires, seulement il y a une seule condition. La condition, c'est de se confier en Dieu. Amen. Ce qui m'a surpris lorsque j'ai lu ce verset du roi David, verset 12, « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ». Pourquoi il n'a pas parlé au présent ? Pourquoi le roi David a-t-il parlé au futur ? Il aurait dû dire « Tous ceux qui se confient en toi se réjouissent ». Et pourtant, il a parlé au futur. Les promesses que nous venons de lire, les promesses vraiment accomplies en Jésus-Christ, ne pouvaient pas être encore là pour eux. Elles sont pour nous aujourd'hui. Elles ne peuvent que s'inscrire dans les vies, parce que Jésus-Christ a payé le prix de sa vie, afin que nous puissions rentrer dans ses promesses. Et nous comprenons qu'à cet instant, le roi David a prophétisé vraiment sur chacune de vos vies, la mienne y compris. David a prophétisé ce jour en parlant au futur, et il a prophétisé ces cinq promesses que nous venons de confesser. Ce qui est superbe, c'est que ces promesses, c'est vraiment pour nous tous. Si vous êtes là, ou si vous entendez ce message, pensez vraiment, ces promesses sont pour vous. Amen. Jésus a tout accompli. Et vraiment, toutes ces promesses sont pour nous aussi en 2013. Ça sera encore valable l'année prochaine. Nous devons donc être dans cette allégresse. Pourquoi attendre la joie demain ? Des fois, je rencontre des chrétiens, « Bonjour, ça va ? » Alors moi, j'arrive avec mon gros sourire, « Ça va bien ? » « Bon, pfff ! » « Ah ! » « Je n'ai pas confié dans le Seigneur aujourd'hui. » Parce que lorsqu'on se confie en Dieu, nous nous réjouirons. C'est pour nous. Lorsque je me confie en Dieu, ma joie, la joie, est pour moi. J'ai une joie maintenant. J'ai la joie maintenant de vous annoncer ce message sur la joie que nous pouvons obtenir lorsque nous nous confions en Dieu. Mais demain, j'aurai exactement la même joie. Si demain vous revenez au même endroit, j'aurai encore la même joie. J'ai donc deux joies. J'ai la joie là maintenant immédiate. Et puis j'ai la joie de demain. J'ai une joie immédiate. Et j'ai une joie durable. Cette joie est pour nous. Amen. Alors, nous devons être à l'aise. Dans la vie, nous devons être à l'aise. Nous devons être sereins. Nous ne devons plus être timides. Nous ne devons plus avoir de préoccupations, de frustrations. Mais au contraire, nous devons vivre paisiblement puisque nous nous appuyons sur le Seigneur. Alors, c'est quoi se confier en Dieu ? Se confier en Dieu, c'est croire que vraiment, il y a toujours une solution possible. C'est croire que la solution va arriver. C'est ça, se confier en Dieu. C'est sûr. Je ne vais regarder personne. Ce n'est pas forcément comme on l'attend. Ce n'est pas toujours comme on voudrait. Mais en tous les cas, si vous êtes célibataire, le mari va arriver. Je dis le mari parce que je suis une femme. Mais si vous êtes un homme, vous dites la compagne va arriver. Si vous êtes malade, votre guérison est pour vous. Si vous attendez un bon travail, une bonne rémunération, c'est pour vous. C'est ça, se confier en Dieu. C'est de dire, je crois. Seigneur, je t'ai exposé mon problème, mais je crois que ça va venir. Mon mari, ma femme n'est pas encore à toi. Tu le sais, Seigneur. Chaque jour, je prie, je le bénis. Je suis un bon témoignage. Et je crois qu'un jour, il va plier le genou et il va comprendre la grâce du salut. Alors, deux points importants pour comprendre vraiment ce qu'est se confier en Dieu. Le premier point, c'est vraiment de ne pas prendre appui sur des choses que Dieu n'approuve pas. Dieu nous a donné sa parole. Sa parole avec des lois, des ordonnances, des choses qui sont bien et des choses que nous ne devons pas faire. Allez, on prend un exemple. J'aime bien prendre l'exemple du célibataire qui attend son mariage. Là, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Ça fait un an que ça dure. Deux ans, trois ans. Je suis passée, je sais. Quatorze années, j'ai attendu. Mon bien-aimé. Et puis, d'un seul coup, vous rencontrez quelqu'un lors d'un repas de famille. Oh, dis donc, je suis allée voir quelqu'un. Oh, extraordinaire. Il m'a raconté toute ma vie. Oh, tu devrais aller le voir. Ah bon, c'est qui ? Oh oui, c'est un voyant. Tu verrais. Oh, c'est extraordinaire. Attends, je vais te donner son adresse. Nous sommes en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Attends, je vais te dire, moi, j'ai remis mon avenir, mon mariage, mon futur mari dans les mains de Dieu. Il arrivera quand Dieu voudra. Mais je n'irai pas voir ces gens-là car, vraiment, Dieu désapprouve la sorcellerie, la divination, toutes ces choses-là. Donc, nous disons non. Nous ne pouvons pas être un pied dans la maison de Dieu et un autre pied avec des choses que Dieu ne veut pas et que nous pratiquions. Amen. Oui, oui. Dieu les a condamnés. Dieu a condamné ces choses. Donc, ce n'est pas possible. On ne pourra pas avoir après vraiment une pleine bénédiction. Prenons un autre exemple. Je me souviens, au début de ma conversion, nous étions dans une petite église. Une fois, une jeune fille qui était en âge de se marier vient me voir et me dit Oh, j'ai rencontré un garçon. Oh, il est magnifique. De toute façon, quand on le rencontre, c'est toujours le plus beau. Et je dis Oh, je suis contente pour toi. Donc, la semaine prochaine, tu vas nous le présenter. Il va venir à l'église. Ah, ben non. Comment ça, il ne vient pas ? Ben non. Il me laisse vivre ma foi, mais lui, il reste à la maison. Ben, il dit Attends, comment tu vas pouvoir construire ta vie ? Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas pouvoir construire ta vie avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Quand tu ne vas pas bien aller, comment tu vas prier le Seigneur ? Tu ne vas pas pouvoir prier avec ton mari ? Et puis après, tu vas avoir des enfants. Comment tu vois ? L'avenir. Tu ne vas pas t'amener à un avenir vraiment béni. Dieu dit dans sa parole de ne pas nous allier avec un homme qui est inconverti, qui est païen. Je ne parle pas des personnes qui se sont converties après s'être mariées. Je parle d'une chrétienne qui venait à l'église, qui avait pris son baptême d'eau, qui était née de nouveau, et qui s'est donc alliée avec un païen. Je ne sais pas ce que son mariage est devenu, mais la parole de Dieu est vraiment très explicite. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus. On va... C'est déjà pas évident de tenir son couple lorsque l'on est dans le Seigneur tous les deux parce que l'ennemi nous attaque. Mais lorsqu'on est seul, c'est encore plus difficile. Alors, on change d'univers. Dans le travail, c'est pareil. Dans le travail, c'est la même chose. On peut être dans une entreprise, avoir un patron qui n'est pas converti, et être sous les ordres de ce patron. On peut travailler avec d'autres qui sont salariés dans l'entreprise et donner des ordres aux autres qui ne sont pas convertis. Mais de là à créer une entreprise, de vouloir monter une entreprise, une société, avec quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, votre entreprise va à la dérive. C'est obligé. Dieu ne mettra pas sa main et ni sa bénédiction. Dieu est clair. Lorsqu'on construit une entreprise avec quelqu'un, c'est comme le mariage, c'est une alliance. Et Dieu nous dit de ne pas faire d'alliance avec les païens. est-ce que vous comprenez bien la chose ? Prenons bien sûr les bénédictions que Dieu veut nous donner, mais pas n'importe comment et puis pas en faisant n'importe quoi. Alors, le deuxième point que j'aimerais aussi développer avec vous, le premier, c'est donc de ne pas prendre appui sur des choses que Dieu n'approuve pas. Et le deuxième point, c'est de prier avec conviction. Des fois, on est là, on prie, on entend à peine ce que la personne dit. Comment tu veux que je dise à même si je n'entends pas ce que tu dis ? La Bible dit de confesser les promesses. Ça ne nous demande pas non plus de monter les décibels. Il crie, oh, je vais me dégager un peu parce que j'entends un petit peu, c'est trop fort. Donc, on change de place. Mais il faut quand même proclamer. Il faut dire les choses audiblement. Et il faut proclamer les promesses afin que vous puissiez recevoir cette onction de joie. Et puis, nous devons proclamer les défaites du Satan. Nous devons nous battre. Oui, nous devons nous battre et dire que Satan est un menteur et proclamer sa défaite. Le combat spirituel, vous savez, ce n'est pas une mode. Le combat spirituel, il commence dans l'esprit par notre façon de prier. Le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose qui est là pour vous embêter ou vous faire plaisir. Combattre spirituellement, ça commence dans votre esprit, par votre façon comment vous allez prier. J'ai raconté cette histoire à une soeur en début de semaine. Lorsque j'étais à la campagne, que je faisais une balade, certaines connaissent cette histoire. Un chien est venu sortant de la ferme pour venir me mordre les mollets. Vous croyez que j'ai laissé le chien me mordre les mollets ? J'ai renvoyé le chien, je n'ai pas mis un coup de pied dans le chien, j'ai quand même respecté le chien. Mais je lui ai dit, eux, retourne chez toi, retourne dans la ferme, je lui ai dit. Et là, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, c'est comme ça qu'il faut chasser les démons. Nous devons le parler avec autorité. Quand le démon vient vous agresser la nuit, qu'il vient vous mettre une angoisse, que vous êtes là sur votre lit, vous ne pouvez pas bouger, il vient bien vous agresser, lui. Et puis, alors nous, chrétiens, fils de Dieu, on ne viendrait pas agresser le démon ? Amen ! Amen ! Hallelujah ! Nous sommes là pour prier, combattre, intercéder et chasser les démons. Ce ne sont pas eux qui ont autorité sur nous, c'est nous qui avons autorité sur eux. Et on les chasse au nom de Jésus dans les lieux arides. C'est leur place. C'est comme ça que vous allez remporter vos victoires. C'est comme ça que vous allez arracher vos maris de l'incrédulité. C'est comme ça que vous allez arracher vos miracles. Le travail que vous attendez, vous allez le gagner déjà d'abord en esprit. Parce que tout se passe d'abord en esprit et en vérité. Et après, nous le voyons dans le visible. Amen ! Oui ! On doit avoir des prières offensives et des prières vraiment qui menacent le camp de l'ennemi. Alors, dans ce verset, j'aime bien aussi tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Sommes-nous ceux qui aimons le nom de Jésus-Christ ? Amen ! Alléluia ! Je pense que si nous sommes là réunis, c'est parce que nous avons découvert Jésus-Christ, notre sauveur, et que nous l'aimons. Mais, comment est-ce que nous nous comportons lorsque nous sommes dans un bon repas, on a bien mangé, les gens ont bien arrosé même ce repas, nous, nous sommes restés très fortes, et puis, quelqu'un commence à pousser la chansonnette, puis, quelqu'un commence à raconter quelques petites blagues, et d'un seul coup, ça se dévie, et on vient de parler de Jésus-Christ, et on raconte une blague, et les gens se moquent et rigolent de cette blague sur notre Seigneur. Comment est-ce que nous nous comportons ? Est-ce que nous rigolons ? Est-ce que nous restons à notre place ? Ou est-ce qu'au fond de notre cœur, nous disons Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ? Quelle est notre attitude lorsque nous crachons sur le... lorsque les autres crachent sur le nom de Jésus-Christ ? Est-ce que nous défendons celui qui nous a défendus devant Satan qui a été dépouillé publiquement ? Est-ce que nous défendons Jésus-Christ, le Fils de Dieu ? Sommes-nous ces défenseurs de Jésus-Christ ? Moi, je le crois. Je crois vraiment. Et Dieu veut encore nous donner encore plus d'assurance, encore plus de joie, afin que vous puissiez témoigner autour de vous que Jésus-Christ est votre sauveur. alors approchons-nous en toute confiance. On imagine toujours Dieu, un grand-père avec une grande barbe, quelqu'un qui est inaccessible. Dieu est un père pour nous. Approchons-nous de lui. Il nous aime. Il prend soin de nous. Nous l'avons lu encore. Il nous protège. Dans Ephésiens, chapitre 3, verset 12, il est écrit Nous avons en Jésus-Christ la foi et la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, lorsque vous rentrerez chez vous, vraiment, confiez-lui tout ce qu'il y a sur votre cœur. des choses, des blessures, peut-être des choses qui sont lointaines, peut-être vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, quelque chose qui vous a vraiment attristé. Confiez-lui, il est un père et vous recevrez la consolation par le Saint-Esprit. Dieu est saint. Alors, pendant que le groupe de louanges revient, vraiment, allons dans sa présence, allons dans la présence de Dieu avec confiance et crainte, avec respect et amour. Esaïe, chapitre 40, 31. À chaque fois que nous nous confions en Dieu, nous renouvelons nos forces. Quand je me confie en Jésus-Christ, quand je me confie dans mon Dieu, je renouvelle mes forces. Amen. Amen.